Dans la mouvance de la synodalité, la conférence épiscopale de la province ecclésiastique de Garoua se tient en place et lieu dans l'archidiocèse de Garoua du 11 au 14 mars 2024. En abrégé, c'est Pega, elle est constituée des évêques, des vicaires généraux et des chanceliers des diocèses de Yagoua, Ngaoundéré, Maroua Mokolo et de l'archidiocèse de Garoua. Dans les structures de la province ecclésiastique, nous avons la rencontre des évêques. C'est ce qu'on appelle la CPG, la conférence des évêques de la province ecclésiastique de Garoua. Les évêques y viennent avec leurs collaborateurs les plus proches, qui sont les vicaires généraux et les chanceliers. Nous avons deux rencontres par an, une rencontre qui se tient pendant le carême et une deuxième qui se tient vers la fin du mois d'octobre. Cette première conférence de l'année a débuté ce jour avec la cérémonie officielle d'ouverture, présidée par Mgr Faustin Ambassanjodo, président de la dite conférence, par ailleurs, hôte de l'événement en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Garoua II au centre spirituel et pastoral Saint Jean-Paul II. Au cours de la cérémonie de lancement des travaux, l'évêque du diocèse de Maroua Mokolo a confié au Seigneur leur séjour et a montré l'intérêt d'être connecté à Dieu pour le bon déroulement de leur rencontre. Marcher et servir ensemble, c'est la vocation de l'église, c'est aussi la vocation de notre province ecclésiastique. Marcher ensemble, servir ensemble le peuple de Dieu. Une église synodale en mission. Et l'église c'est qui ? C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Le peuple de Dieu qui est en marche, qui est en mission pour être justement le sel de la terre, pour donner du goût et de la saveur de Dieu. La lumière du monde pour éclairer par nos actions. Et nous marchons ensemble, nous sommes ici à Garoua, pour réfléchir ensemble, prier ensemble, orienter cette vision de l'église ensemble pour construire une église vivante. Des prises de parole ont suivi, respectivement, l'abbé Louis Dufané Abba, vicaire épiscopal de la zone de Garoua pour le mot d'accueil, Mgr Gilbert Damba, secrétaire général de la CPEGA, pour la présentation de cette entité épiscopale, et Mgr Faustin Abba Sanjolo, archevêque de Garoua pour le lancement officiel. A l'ordre de la rencontre, deux points majeurs, à savoir l'organisation de la première édition des Journées Provinciales des Jeunes à Yagoua et la formation des jeunes prêtres, avec pour particularité la formation des prêtres ayant entre 10 et 15 années de sacerdoce. Ici à Garoua, nous aurons à encourager une initiative principale, qui est la formation permanente des prêtres. Cette formation se faisait déjà, mais sous le modèle d'une continuité, prolongation un peu de la formation initiale reçue au grand séminaire. Maintenant, nous voulons essayer une formule de formation permanente pour des prêtres qui ont déjà exercé en pastoral pendant un certain nombre d'années. Je crois que ce sera la grande innovation de cette rencontre. Pour les autorités de la région du Nord, c'est une bénédiction d'accueillir des dignitaires de la foi chrétienne dans la région. Grâce pour l'autoritaire initiative de recevoir autant d'évêques dans son unité de commandement. Nous sommes fiers de les accueillir. Nous souhaitons que leur travail se déroule dans la concorde. Quand ils arrivent quelque part, c'est la paix. Nous avons besoin de paix dans nos pays. Donc je leur souhaite tout ce monde agréable. Pour marquer la conférence épiscopale de la province ecclésiastique du Garoua, des séances de prise de vue viendront couronner cette rayonnante cérémonie d'ouverture. Tous ensemble pour une nouvelle évangélisation Sur les ondes de la haute fréquence Tous ensemble pour une nouvelle évangélisation Sur les ondes de la haute fréquence Sur les ondes de la haute fréquence